Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo review et aujourd'hui on va pas faire une vidéo review, on va faire une vidéo construction. J'arrête pas de dire review mais c'est construction. Donc aujourd'hui comme promis, le premier des Ultra Wild, Captain America donc, les Ultra Wild Marvel bien entendu. Donc vous pouvez voir Captain America avec son bouclier fétiche et bien entendu son jetpack fétiche parce que tout le monde sait que Captain America a tout le temps un jetpack sur lui. Et donc à l'arrière vous pouvez voir une construction alternative ainsi qu'un modèle combo avec Iron Man qui est tout simplement horrible, c'est génial. Donc, je vais pas vous faire attendre plus que ça, c'est déjà rare, moi aussi j'ai envie de l'ouvrir. Donc, l'ouverture toute simple, je me demande s'il y a des comics dans celui-là parce que comme il n'y a pas d'ennemis vraiment... Donc on a un corps fin, bizarre, euh non pardon, un grand corps, excusez-moi, plusieurs, enfin un paquet de pièces et donc une petite page de comics. Donc on voit Hulk, Iron Man et Captain America qui sont genre... Oh là là, il y a un problème ! Ouais, il y a un problème, apparemment c'est des météorites qui vont s'effondrer sur la Terre, c'est génial. Bon, ça doit être le début du film je pense parce qu'en effet, apparemment il y a des envahisseurs de l'espace. Avec Loki comme grand méchant et tout. Oh là là ! Donc là on voit les deux autres Ultra Biles, le combo qu'on peut faire en allant sur marvelsuperheroes.lego.com La nouvelle gamme Hero Factory avec Stringer, Voltix, Bulk, Core Hunter. Et là on peut voir donc... Alors j'aime beaucoup, il montre les sets en minuscule et il montre les figurines en énorme. Moi celui que j'aimerais bien voir c'est celui-ci là. Parce qu'il y a Iron Man dedans et la Jeep est assez cool apparemment. Et puis après, le Lego Club, il a gagne ! Je croyais qu'il y avait un nouveau personnage mais apparemment non. On se tape toujours à la même gagne. Donc bah c'est parti. En nouvelle pièce phare, on va avoir le bouclier. C'est une nouvelle pièce d'ailleurs, je pense, dans tous les cas. Vu qu'il n'y a aucun tenon sur le dessus. L'imprimé est plutôt propre. Même si l'étoile est un peu bizarre je trouve. Donc à l'arrière, une seule attache. Et on a la tête dans un compartiment spécifique. Et elle est totalement en ABS. Plastique dur. Elle est allée se réfugier. Donc on commence tout simplement, tout bêtement comme dirait l'autre. Par installer la tête sur le torse. Ah ça c'est mon bon petit Captain America là. Ah oui. Vous me direz la tête est plutôt cool. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si fine. Donc ça rentre plutôt bien. Alors qu'avant qu'on fait, on le pose sur le côté pour le moment. Et on construit les jambes. Voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas construit. C'est depuis que j'ai acheté les Hero Factory de la vague. Reste avec moi. Les Hero Factory de la vague 1-2011. D'ailleurs, je suis assez impatient pour les Hero Factory vague 2. Et là je vais en avoir un petit avant-goût vu qu'il y a des nouvelles armures par exemple qui sont déjà dispo dans Captain America. Ou encore le corps de Hulk avec la nouvelle armure ventrale on va dire. Le nouveau torse là. Le nouveau torse, c'est la nouvelle armure du torse d'ailleurs. Pas que juste, pas juste le squelette. Mais vous le verrez dans une prochaine vidéo. Donc on a les jambes. C'est tout bête, là pour le coup. Mais je ne sais pas pourquoi ils veulent mettre absolument des... D'ailleurs c'est dur à bouger. Les freins, les espèces de trucs avec une... Enfin les joints de friction quoi en fait. Alors, on va placer ceci pour représenter les grosses bottes rouges de Captain America. Du bleu sur les côtés. Alors normalement je pense, si je ne dis pas de bêtises, que sur le costume de Captain America, cette partie là est blanche, pas bleue. Mais bon. Je suppose que ça faisait trop de blanc sinon. Ensuite on place donc cette nouvelle pièce. Qu'on retrouvera d'ailleurs dans... Alors elle c'est dans Stringer je crois. Non c'est dans... Voilà, non c'est dans Bulk. On va la retrouver aussi dans... Voltix, Core Hunter et je crois qu'il y en a d'autres aussi. Je crois que Nex en... Je ne sais plus si Nex en a ou pas. Enfin il y a plusieurs sets de la vague 2 qui en auront. Celui-là je crois qu'en rouge c'est le seul qui en a. Et bah écoutez, ça s'adapte plutôt bien à l'armure je trouve. Ça rend plutôt bien. Enfin ça fait bottes quoi. C'est l'effet voulu et je pense que ça marche. Donc ensuite on a le torse bien entendu. Qui là est blanc. D'ailleurs c'est la seule pièce vraiment blanche. Parce que celle-ci est blanche mais il y a un imprimé du bouclier d'arrives de Capitaine dessus. Ensuite on va placer la seule pièce d'armure bleue à part les... Donc vous la connaissez, elle était déjà dans Black Phantom. Et si vous n'avez pas regardé la vidéo de Black Phantom, et bah c'est pas bien. Allez la regarder. Donc ça donne ceci. Ça rend plutôt bien. Et vous ne l'ouvrez absolument rien. Voilà. Ensuite on passe à l'arrière. On va placer ça. Ouais c'est ici. Après on place ça ici. Je pense que ça va être tout ça pour le sac à dos. Et je pense que oui c'est ça. Alors, un assemblage un peu bizarre. Donc on a le double connecteur. De chaque côté du double connecteur on va placer cette pièce là. Et ensuite on va placer celle avec... La même chose mais avec un trou en plus. Alors il faut que ce soit comme ça. Et comme ça. Après on place ça sur cette partie là. On place ça de cette manière là. Et on fait pareil de l'autre côté. Et je pense que ça va finir se mettre autour du bras pour... Pour faire en sorte de... D'avoir une sorte de backpack. Jetpack. Backpackpack. Ça tombe bien vu que c'est le week-end de Pâques. Alors. Donc ça donne ceci. Ça donne ceci oui en effet. Donc comme prévu on le passe à ce niveau là. T'arrête de grincer oui. Voilà. Après on constitue donc les bras. Donc c'est tout bête. Vous connaissez à force. Des os. Des armures. Une main. Et boum. J'aime bien la manière dont il est proportionné. Je trouve que ça marche bien. Pour le moment dans tous les cas. Et bien entendu. Il est symétrique. Donc. On recommence. Et je fais n'importe quoi. C'est génial. Donc je m'attendais à avoir un petit peu plus de bleu dans le set. Mais non apparemment. C'est plutôt principalement du rouge. J'aurais bien aimé une armure de couleur blanche ici. Ou bleue. Ça aurait pu être sympa je pense. Après je comprends pourquoi ils l'ont pas mise. Puisqu'ils ont mis le back. Enfin l'espèce de jetpack un peu moche. Mais bon. Ici on place. En faisant attention de ne pas rayer l'imprimé tant qu'à faire. On place donc des armures dark metal. Qui n'ont pas grand chose à faire là. Pour être franc. En plus le jetpack en lui même va être de couleur argentée. Arrête de bouger toi. Et enfin. On prend donc ces pièces là. Et on y place. La pièce qu'on avait eu en premier dans Savage Planet. Après vous pourriez considérer ça comme une armure plus qu'un jetpack. Mais bon. En le mettant comme ceci. Je trouve quand même que ça rend un peu ridicule. Mais bon. Et enfin par contre ça c'est important. Le bouclier de Captain America auquel on place un micro-amiron bleu. D'ailleurs si vous avez des blancs. Je pense que ça rendra bien. Vu que les toiles est blanches. Comment je peux le mettre ? Attendez je vais peut-être plutôt le mettre dans le sens. Il y a un paquet de micro-amiron bleu en plus. Je ne sais pas si c'est pour la fusion ou si c'est pour un modèle alternatif. Mais dans tous les cas il y en a. Bah c'est à peu près tout. C'est fini. Je vais essayer de lui mettre une petite pause sympa. Même si avec le sac à dos ça risque d'être un peu difficile. Très franchement je pense qu'en le customisant en virant le sac à dos. Et en mettant quelque chose de propre à la place. Ça doit pouvoir rendre bien. Mais là très franchement avec le truc. Ça rend pas génial. J'essaierai de faire une petite vidéo. Ou le montrer dans une des prochaines vidéos. Je le ferai avec des armures un petit peu plus classe. Histoire que ce soit plus propre et tout. Enfin voilà. C'est trop sympathique. La figure est assez sympa. Est-ce que je n'ai pas une comparaison de taille possible à faire ? Je vais prendre les figurines que j'utilise d'habitude. Vous commencez à les connaître maintenant. Donc voilà. Il est assez grand. C'est plus gros qu'un euro factorique clairement. On sent qu'il y a plus de masse. Donc pour 16 euros c'est correct. Enfin voilà. J'espère que vous avez apprécié la petite vidéo construction. Et puis nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo construction. Voilà. Allez. A plus tard. A plus tard. C'est parti. Sous-titrage ST' 501